Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour la première vidéo sur Diablo 4 de la chaîne. Donc je me présente, je m'appelle Pronette et je suis une sacrée sorcière. Oh yeah, rien à voir. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes vagues infernales, voire surtout le loot que j'aurai obtenu à la fin de mon heure de vagues. Alors, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire en direct, je l'ai déjà fait. Au moins, comme ça, je vais faire du montage. Donc j'ai commencé une vague infernale complète, donc avant qu'elle commence, jusqu'à la fin. Et puis on va voir ce que je loot et je vais vous expliquer comment je procède pour justement faire mes vagues infernales. Tout d'abord, j'ai vu sur TikTok un site ultra utile pour les vagues infernales, parce que moi, en fait, quand je fais une vague infernale, ce que je cherche en priorité, c'est les coffres mystères. Parce que dans les coffres mystères, tu peux avoir beaucoup, beaucoup de légendaires. Et tu vas voir qu'à la fin de l'heure, on en a eu pas mal. Donc le site s'affiche actuellement à l'écran, tu vois, magie du montage. Le lien sera dans la description. Donc en fait, selon la zone où tu es, tu choisis la zone sur ton site, et il va te donner l'emplacement des coffres mystérieux de la zone. Alors il y en a 4 par vague infernale. Alors 4, parce qu'en fait, on va prendre l'exemple. Par exemple, la vague infernale commence à 22h30. Donc de 22h30 à 23h, tu as deux coffres à un emplacement précis. Mais une fois que tu passes les 23h, les deux coffres changent de place. Et tu en as deux autres. Donc c'est pour ça qu'à un moment, dans le montage, si je retrouve dans mon rush, je vais vers la direction du coffre. Mais l'heure passe, et du coup, le coffre n'est plus là. Voilà, petit souci. Il faut bien organiser son temps. Donc pour un coffre mystérieux, c'est 175 flammes. N'oubliez pas. Oui, petite hors-sujet. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais quand je suis en tourment, en monde 4, je frise beaucoup plus qu'en tourment 3. Donc là d'ailleurs, le rush de la vague infernale que vous voyez, c'est du tourment 3, parce que tourment 3, ça va. Je n'ai pas de risque, c'est assez facile. Par contre, dès que je passe en tourment 4, ça passe, mais c'est assez aléatoire. Parce que des fois, je me fais one shot par des ennemis. J'ai rush kit, petite story time. J'ai fait une vague infernale en tourment. Donc en monde 4. J'étais à 174 flammes. Je te doute de ce qui est arrivé. Il manquait une flamme. J'étais juste à côté du coffre mystérieux. Parce que quand je suis vers la fin, je reste, je tourne autour. J'étais juste à la fin. Et un mob est surgi de nulle part. Mais je te dis nulle part. Il m'a sauté dessus, ma one shot. J'ai redescendu à 90, je crois, flammes. J'ai fait alt, F4, ciao, salut. Donc voilà, donc les flammes infernales. Comment je procède ? Tout d'abord, la première chose que je fais, c'est d'aller sur le site, aller sur la zone et localiser mes coffres. Vous voyez que j'ai localisé mes coffres. Je vais tout doucement à pied. Alors, je n'utilise jamais la monture. Parce qu'en venant à pied, je croise pas mal de mobs, de groupes de mobs. Du coup, je peux commencer à farmer mes flammes. Donc, en allant tranquillement dans mon coffre, je fais mes groupes de mobs. Et surtout, je regarde s'il n'y a pas des événements. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous apportait le plus de flammes, ainsi que du légendaire, c'est de farmer les événements. Donc, tu fais ton événement. Tu t'en vas, je ne sais pas, peut-être deux minutes ailleurs. Tu reviens à l'événement en ripop. Alors, pas de bol. D'habitude, il y a toujours du monde qui sont là pour donner un coup de main. Là, pas de bol. Comme tu as pu le voir, je me suis tapé tous les boss tout seul. Alors, s'il y en a un qui me met à la fin, je dis, oh tiens, j'ai mis un petit dernier coup sur le boss. Comme ça, j'ai validé l'event. Mais je me suis tapé tous les boss tout seul. Donc, c'était un peu plus long. J'aurais pu, je pense, faire plus de flammes si on m'avait aidé. Mais voilà, donc j'ai farmé les events. Une fois que j'avais mes 175 orbes, eh bien, tout simplement, j'ai été faire péter les coffres. Tout simplement. Alors, sur cette run-là, je n'ai eu que trois coffres. Parce que comme je t'ai dit, il y en a un, je voulais y aller. Mais il était passé l'heure. Donc, hop, j'ai été en chercher ailleurs un autre. Donc, j'ai fait trois coffres et un coffre de protection, je crois. Si je ne m'abuse. Et puis, comme tu peux le voir. Comme tu peux voir, j'ai eu tout ça en légendaire. Attendez, on va bouger la caméra. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est bon ? Je ne sais pas, puisque j'ai gardé la surprise. Donc, j'ai eu une, deux, trois, quatre... Attends. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. J'ai eu 20 légendaires pour une heure de farm. Donc, j'aurais été en tourment 4. Je pense que j'aurais eu moins de légendaires, parce que j'aurais mis plus de temps à faire mes flammes. Mais j'aurais pu avoir des items ancestrales. Là, j'ai que du sacré et du normal. Donc, on va voir si ça vaut le coup. Le jeu est en PLS. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que je recorde en même temps. Parce que, ben non, quand je recorde, d'habitude, ça va nickel. Je ne sais pas ce qui se passe. Le jeu est en... Donc, voilà. Donc, un petit catalyseur sacré. Météorite sabbat, ce n'est pas terrible. Orbe, je les reste sur place. Ce n'est pas terrible non plus. Alors, il faut regarder aussi également les perfs, les stats. Moi, ce que je cherche particulièrement, c'est de la réduction du temps de recharge ou du temps de ressources et des coûts critiques. Là, on a du réduction du temps de recharge, mais je crois que j'ai un... Voilà, j'ai un catalyseur ancestral. C'est bien mieux. Un autre catalyseur. Lorsqu'un mode de glace, c'est qui ? Vous laissez tes points de vue de tout ça. Tu vois, l'aspect est plutôt correct, plutôt convenable. Bon, l'armure, on s'en fout, puisque j'ai l'armure de l'infini, l'habit de l'infini. D'ailleurs, il faut que j'aille farmer les jambières uniques aux sorciers pour faire des nouveaux. Quand les ennemis meurent, bah, boom, 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 ça fait des boums partout. En... Un homme. Alors, ils sont en recherche, ça, c'est plutôt bien. 34 volonté. Vous voyez, j'aurais préféré de l'intelligence. Et le plus de rang pour Hydride, ça ne m'intéresse pas non plus. Lorsque vous touchez une cible suffisante, une perte de contrôle, vous avez 48 points. Vous avez 48% de chance que cet effet se propage à une autre cible non-infectée. Le jet n'est pas dégueulasse. Les bâtons, on s'en fout, vu que je joue en baguette catalyseur. On regarde juste l'aspect si on garde pour le broyer, sinon... Non, tu vois, c'est pas ouf. Ça, on s'en fout également, l'aspect. Et... Ça, c'est pour faire les... Ouais, les bulles magiques. Une tag. Un autre homme. 14 de mana maximum. Pas dégueulasse. L'aspect, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas ça non plus. L'anneau... L'anneau, qu'est-ce que j'ai en anneau ? Ah, en plus, là... L'aspect est très sympathique. La compétence passive principale avalanche s'explique désormais à un lancé supplémentaire. Voilà, ça aussi, c'est très important. Attends, lui, il y a combien le mien ? 18%. Et lui, 18% aussi. Un autre homme. Non. Ça, j'ai fait un coup critique. Aux ennemis blessés sont augmentés de 17%. Lorsque vous êtes en bonne santé, vous vous mettez d'une augmentation à la durée des effets des pertes de contrôle. Non. 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 Baguette. Si baguette, on peut. 7% de chance. Non, la mienne est mieux. Ceci va terminer à être augmenté. Plus 2 capsules de la potion. Ah, on part de potion en plus avec ceci. Et bof. Bon, on n'a pas looter ce truc intéressant, mais on a quand même looter 20 choses en une heure. J'aurais préféré dropper du sacré. Enfin, je ne sais pas comment ils appellent ce type d'item. Objet unique. J'aurais préféré dropper de l'objet unique. Par exemple, la jambière. Mais voilà. Voilà comment je procède pour mes vagues infernales. Je localise les coffres. J'y vais à pied, tranquillou. Je fais les groupes de mobs. Je regarde ces events. Ces events, je les farme. Pour monter vite mes flammes. Comme ça, une fois que j'en ai 175, je vais péter un coffre. Alors surtout, petit conseil. Grand petit conseil. Une fois que vous avez vos 175 flammes, évitez de vous balader un peu trop, genre prendre trop la confiance. Parce que c'est souvent là que tu te fais, paf, tu te prends un coup de tatane dans la tronche. Et crois-moi, là, tu te dis, oh putain, j'aurais su, j'aurais été ouvrir mon coffre. Parce que quand tu meurs, tu perds plus de la moitié de tes flammes. Attention. Donc, attention à ça. Ah voilà. Voilà comment je procède. Vous, vous avez sûrement votre technique. Donc, je les attends dans les commentaires, vos techniques. Peut-être que je procède mal. Peut-être que je n'optimise pas assez mon temps par rapport au temps qu'on a pour faire les vagues infernales. Sachant que moi, je ne suis pas un tryer. Je joue pour le plaisir. Donc, ce n'est pas toute ma vie de farmer à fond les flammes. Souvent, je suis heureux quand j'arrive à faire deux coffres mystères. Quand j'arrive à faire les quatre, c'est encore magnifique. Mais quand j'en fais deux, c'est très corral puisque ça donne pas mal de légendaires. Voilà. Je peux combiner à ça parce que souvent, lors des vagues infernales, tu peux avoir aussi des petits events pour le... Comment ils s'appellent déjà ce truc-là ? Pour le murmure des morts. Tu peux ramasser des petits trucs par terre, là. Des trucs qui te coûtent un en faveur pour le murmure des morts. Mais c'est toujours ça de pris. Parce qu'en plus, tu peux combiner ça avec ton arbre de murmure pour avoir encore plus de légendaires. Comment je procède pour mes vagues infernales ? J'espère que tout le monde est OK. Et puis, bah voilà. Encore une fois, dites-moi vous, vos techniques de farm. Et puis, bah voilà. J'espère que... Je pense qu'une prochaine vidéo qu'on fera sur Diablo 4, ça sera une session de farm. On verra si le jeu me dit pas... Parce que d'habitude, ça lag pas, là, ça lag à mort. Alors, est-ce qu'il y a une mise à jour sur mon PC et tout ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça lag. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'attends encore une fois vos techniques. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire quelle classe vous allez choisir pour, eh bien, la saison 1. Moi, personnellement, ça sera Nécro. J'ai hésité au début entre Nécro et Sorcier. Et puis, bah, ça sera Nécro pour la saison 1. Peut-être que je ferai... Je sais pas. On verra bien. Et puis, bah, voilà. A très vite. On like, on s'abonne et tout, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, amis. Allez, bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada